bien sûr de crypto les infos crypto pour ce qu'on pas le temps les btc les crypto enfin dans le vert ce matin on rebondit quelques peu de côté de la map il ya quand même des performances et des rebonds assez conséquents on va regarder tout de suite en tout cas btc il à 38000 dollars on prend 3% ce matin et à remet à 2600 dollars on prend 5% paris du côté de bnb on prend 5% et les grosses perfs du jour viennent du côté de ada cardano 9% missile sol sol 7% luna qui prend 13% avax 10% voyez à chaque fois ces dossiers reprennent beaucoup de vigueur quand ça repart on a aussi shiba qui prend 5% matique croc qui prennent environ 8 et 9% et du côté de léo ça prend 7,6% en bas de ce top 25 quand on va en daily sur le btc on a eu enfin notre premier notre première pardon bougie verte hier ça faisait un moment donc toujours pas de structure de retournement on voit qu'on s'est pas arrêté nulle part on s'est arrêté vraiment sur par rapport à cette mèche juste ici et d'un point de vue shimoku vous voyez on voit on va une nouvelle fois buté sur le nuage donc on va voir vraiment ce que va donner cette journée et surtout aujourd'hui les gars je vais vous montrer tous les points positifs tout l'espoir qu'on peut avoir puisqu'on est quand même sur des niveaux très intéressants des niveaux clés donc on va dire on va faire le point sur les bonnes nouvelles et hier je vous disais qu'on pourrait retester cette droite rsi mais finalement j'ai vu qu'il y avait celle-ci qui s'était formée tout simplement ça correspondait presque au fond du btc sur le rebond ici et c'est pour ça que cette zone est vraiment très importante vous voyez on a rebondi dessus ici on l'a aussi testé par le passé lors de cette correction suite au mouvement impulsif qu'on a eu après l'été ici ça a été presque le fond de la chute non ça a été le fond d'ailleurs pareil ici on l'a touché là on l'a touché là et là pendant le gros flush il y avait eu on avait fait une bougie d'excès enfin en tout cas un pic d'excès mais vous voyez on est toujours posé sur quelque chose donc c'est quand même assez intéressant l'autre chose que je voulais vous montrer dans les points très positifs c'est que on respecte aujourd'hui la théorie de dos pour être en tendance haussière donc qu'est ce que c'est c'est tout simplement en weekly ou sur d'autres time frames faire des hauts toujours plus haut et voyez ici on a fait un point toujours plus haut que celui là et un point bas toujours plus haut que le précédent donc techniquement en weekly on est toujours en tendance haussière et l'autre bonne nouvelle c'est qu'on pourrait croiser macd à un moment donné donc dans les prochaines semaines et ça c'est quand même des bonnes nouvelles donc les gars vous accrochez pas non plus à ça on est toujours pendu à ce qui se passe notamment sur l'espace international mais je voulais vous montrer tous ces points positifs ce nouvel espoir comme je vous le mettais en titre surtout aussi les gars on a la publication des chiffres de conbase demain le 24 février vers 22h 23h on verra mais en tout cas c'est à double tranchant donc si on a des très bons résultats et je pense qu'il y en aura des très bons notamment avec l'histoire du super bowl ça peut être très bullish parce que la bourse réagit fortement à ce type d'information donc les gars restez collés à ça l'action conbase évidemment celle qui fait pas mal bouger le prix d'ailleurs c'était au moment du top de la sortie de conbase qu'on a eu le top sur le btc et du côté du nasdaq vous voyez on est sur des supports importants les gars je pars quelques jours en vacances donc je sais pas si je serai très assidu sur les vidéos mais je manquerai pas de les publier à demain